– Des visites, des ateliers, de la restauration et même des conférences. L'établissement sera ouvert en continu de 8h à 18h, vendredi et samedi. Et pour parler de ce salon, je reçois Laurent Redlinger, le directeur délégué aux formations au lycée Melchior-Garré. Bonjour. – Bonjour. – Alors la filière restauration, alimentation, hôtellerie existe depuis la création de l'établissement, mais on peut se former complètement du bac pro au BTS depuis 4 ans. C'était donc le bon moment pour organiser ce salon ? – Oui, on a grandi petit à petit. C'est vrai que la filière hôtellerie-restauration, elle fait partie de Melchior depuis le début, mais elle a grandi jusqu'à aujourd'hui, elle englobe toute la filière, du CAP jusqu'au BTS. On a même de la formation continue pour adultes, on a un partenariat aussi avec le CFA de la Chambre des métiers qui viennent utiliser nos plateaux techniques aussi pour former leurs apprentis. Donc on a toute la gamme de formation, oui, tout à fait. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a renouvelé cette année notre labellisation lycée des métiers, de l'hôtellerie et de la restauration. – Alors 250 élèves environ dans toute la filière. Chaque année, ils sont à peu près 80 à être diplômés. Et on entendait l'élève, un des élèves le dire, le secteur a de l'avenir dans le monde et en Guyane pour vous. – Bien sûr, oui. Moi j'ai plein d'espoir pour le développement du secteur en Guyane. Je pense que c'est une destination touristique à développer. Je pense que c'est vraiment un axe économique à développer pour la Guyane. Il faut préserver notre belle nature, réserver la Guyane telle qu'elle est aujourd'hui et pouvoir la promouvoir au niveau des touristes. Je pense d'ailleurs que c'était l'objet d'un article récent dans le journal du dimanche. La Guyane fait partie des dix destinations en vue à la mode en 2019. Et je pense que l'élan va se poursuivre. – Alors vous organisez donc ce salon et au-delà de la filière, vous avez invité aussi des producteurs et des professionnels pour animer des ateliers et présenter leur production. – Alors oui, effectivement on a des producteurs parce que notre matière première c'est l'aliment. Et donc nous on a à cœur de travailler le produit de Guyane, de le mettre en valeur. Et donc on a bien évidemment invité les producteurs qui comptent dans le département pour mettre en valeur leurs produits. Et puis on a aussi des chefs qui vont venir faire des démonstrations. On a un atelier de cuisine spectacle. On a notamment Katia Desprez qui vient nous faire des ateliers. Elle était finaliste récemment d'un concours de cuisine. Elle vient nous faire des démonstrations vendredi et samedi. – Enfin, normalement le restaurant pédagogique tous les jours est complet. Là vous l'avez ouvert, 160 places. Et c'est déjà presque complet. – Alors je pense qu'on aurait, oui, on a essayé de pousser les murs mais on n'a pas pu remplir plus le restaurant. Là on accueille vraiment beaucoup de personnes. On a encore réservé quelques places. Il y a des places disponibles pour le grand public qui viendra vendredi et samedi. On a des places disponibles encore. Voilà, il faudra venir. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup, beaucoup de demandes. On aurait pu vraiment remplir le restaurant deux fois, trois fois. – Merci Laurent-Henri de Linger d'avoir accepté notre invitation. – De rien, merci à vous. – Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada